De l'actualité de ce 14 janvier 2014, Daniel Cablan-Duncan a échangé avec Donald Akaberoca dans la ligne de mire le rédécollage du pays et bien sûr le retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan. En Guinée, Claude Cori Kandiano, député du RPG. Le parti présidentiel a été élu hier président de l'Assemblée nationale. Le nouveau président du Parlement guinéen a obtenu 64 voix sur les 113 votants et un bulletin nul. Aussitôt élu, il fixe les priorités de son mandat. Et puis, en football, la République démocratique du Congo a battu aujourd'hui la Mauritanie sur le score d'un but à zéro pour son premier match du championnat d'Afrique des Nations de football chan 2014. Les Congolais empochent les trois premiers points de ce groupe D qui compte également le Gabon et le Burundi. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan et partout. Tant qu'hôte d'Ivoire, bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. En bref, une image d'abord à la primature. Le chef du gouvernement ivoirien a reçu cet après-midi la chef de la diplomatie italienne. Après 48 heures de visite en Côte d'Ivoire, Emma Bonino a fait le point de ces rencontres avec les autorités ivoiriennes. Des rencontres qui ont permis justement d'évoquer la coopération dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie et l'environnement. Emma Bonino, que vous voyez en image, a en outre annoncé une exposition en juin prochain en Italie sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Avant, la ministre italienne des Affaires étrangères, Daniel Cabland-Dincan, a échangé, je vous le disais en titre, avec Donalda Caberuca dans la ligne de mire. Le rédécollage du pays et bien sûr le retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan. Avant la fin du mois de juin 2014, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement retrouvera ses locaux d'Abidjan. C'est le résultat des efforts consentis par les autorités ivoiriennes. Daniel Caberuca félicite le gouvernement pour toutes les réalisations effectuées dans le cadre du retour de la Bade en Côte d'Ivoire, mais surtout pour les progrès accomplis après une décennie de crise. Pour un pays qui sort de 10 ans de crise, ce n'est pas facile. Cela prendra du temps, mais déjà, on voit que le pays est sur la bonne marche. Deuxièmement, on a tenu à rendre compte à M. le Premier ministre du programme de retour de notre institution, qui est déjà amorcé et qui va se compléter dans les mois à venir. Donc, le staff de la Banque revient en groupe. Je teneur remercier M. le Premier ministre pour toutes les facilités que la Côte d'Ivoire a mis à notre disposition, y compris le bâtiment de la CCIA, qui va permettre à nos staff de travailler dans les bonnes conditions. Et avant, on termine plutôt. Et les travaux, c'est notre siège qui est aussi en cours. C'est en mai dernier, à Marrakech, au cours des assemblées à Mio de la Bade, que le conseil des gouverneurs a donné son feu vert pour le retour du personnel à Abidjan. Une cinquantaine de responsables de structures bancaires sont réunis depuis hier dans la capitale économique ivoirienne. L'initiative du Centre Régional d'Assistance Technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, ces acteurs des établissements bancaires, participent à un séminaire régional sur la surveillance des groupes bancaires transfrontaliers en cas de crise. Francis Boiffo. Les responsables des groupes bancaires présents au séminaire d'Abidjan sont tous unanimes. La faillite d'un établissement financier peut provoquer la chute de plusieurs autres structures appartenant à un même groupe, voire la faillite d'un système financier sous-régional ou régional. D'où la nécessité de surveiller des groupes bancaires et leurs filiales, surtout que les groupes financiers internationaux et panafricains ont un poids sur les banques nationales des pays membres de l'UMO. En 2008, au niveau mondial, il y a eu des faillites de banques dans certains pays qui ont conduit à une crise financière internationale, qui se sont répercutées sur les autres pays. Et donc, justement, pour être sûr que ça ne se produise pas, il faut s'y prendre à l'avance pour que le jour où ça se passe, on soit bien équipé pour le faire. Le représentant de la ministre en charge de l'économie et des finances salue l'organisation de ce séminaire dont l'objectif est de contribuer à la stabilité financière des banques régionales, surtout celle de la Côte d'Ivoire. La surveillance des groupes bancaires et de leurs filiales, thème du présent atelier, constitue un enjeu important en Côte d'Ivoire pour la stabilité financière, le développement du marché bancaire et d'une manière plus générale pour le financement de son économie. Ouvert ce lundi, le séminaire sur la surveillance des groupes bancaires et de leurs filiales s'achève vendredi prochain. Il permettra à la cinquantaine de participants des pays membres de l'UMOA, plus la Guinée et la Mauritanie, de s'approprier les méthodes de gestion des groupes bancaires transfrontaliers en cas de crise. Dans l'actualité économique également, la Direction générale des impôts qui envisage mobiliser pour l'exercice 2014 1 588 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11,5% par rapport à la réalisation de 2013. Comment mettre en ordre de bataille l'équipe fiscale de la Direction générale des impôts pour atteindre cet objectif ? Abinankouakou Pascal, directeur général des impôts et ses collaborateurs ont initié un séminaire bilan de l'exercice 2013 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Abdel Rahman Sissé, ministre délégué auprès du Premier ministre, a exhorté les agents à plus de probité. Noël Nianyo. Passer au scanner d'exercice fiscal 2013 pour mieux orienter les réalisations de 2014, surtout qu'il est attendu 1 588 milliards de la Direction générale des impôts. Voilà le sens du séminaire bilan initié par Abinankou Pascal, directeur général des impôts, ses plus proches collaborateurs et l'ensemble des premiers responsables des services, la Direction générale des impôts disséminés à travers la Côte d'Ivoire. Après les civilités au ministre délégué en charge du budget, Abinankou Pascal a rappelé les épaules fournies en 2013 avec à la clé la plus-value de 20 milliards de francs CFA, un objectif de réalisation de 101.1, 1410 milliards fixés, 1425.9 milliards réalisés pour réussir 2014 des recettes. Un accent très particulier doit être accordé au cours de cette année à l'amélioration de l'action en recouvrement et surtout à la réduction des arriérés fiscaux par la mise en place d'une politique de gestion maîtrisée. Il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, a indiqué Abinankou Pascal. Tout cela ne sera possible à rappeler le ministre délégué au budget que si les agents font preuve de probité et de rigueur, comme souhaité par le président de la République. Je vous invite à sensibiliser davantage vos collaborateurs afin qu'ils redoubent d'ardeur au travail pour élever les défis qui s'annoncent plus grands, mais qui ne sont pas hors de notre portée. La direction générale des impôts, c'est 3 962 agents et un maillage de sortes à rapprocher les services des impôts du contribuable ivoirien. Les initiatives du chef de l'État en faveur des jeunes durant l'année 2013 sont saluées par plusieurs structures de jeunesse. Les responsables ont échangé il y a deux jours avec Tourema Madou, conseiller spécial du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, le compte rendu de Broléon. Pour 2013, la promesse d'un million d'emplois du chef de l'État aux jeunes n'a pu se réaliser. Des initiatives se sont cependant multipliées. Elles attestent les bonnes performances du président Alassane Ouattara, toujours selon les jeunes. Il y a un début d'espace de solution et ça c'est déjà bon. C'est pourquoi nous encourageons le chef de l'État. Nous encourageons nos jeunes frères à faire des projets et voir dans quelle mesure est-ce que ces idées seront bancables. Ces initiatives du chef de l'État en matière de création d'emplois en voici. Le programme PGDEC a permis de trouver de l'emploi à près de 11 000 jeunes. Le processus DDR a permis de réinsérer plus de 11 000 jeunes. A travers l'AGEP ce sont près de 4 000 jeunes. A cela s'ajoutent les emplois créés dans le cadre de l'exécution des grands travaux de l'État, Pont-Haric-Onan-Bédier, Autoroute Abidjan-Cambassam, Programme des logements sociaux, etc. Pour 2014, Touré Mamadou annonce de bonnes nouvelles. Les 18 derniers mois, ce sont un peu plus de 1,5 million d'emplois qui ont pu être créés, 900 000 dans le secteur informel et autour de 200 000 dans le secteur formel. Le président avait promis 1 million d'emplois aux jeunes. Nos projections disent clairement que d'ici 2015, c'est près d'1,7 million d'emplois que nous pourrons créer. Au total, les fondements du million d'emplois sont déjà réunis par le chef de l'État, selon ses conseillers chargés de la jeunesse et de la communication. Touré Mamadou et Koulibaly Yamadou demandent seulement aux jeunes de renoncer à toute velléité de déstabilisation. La condition restant pour réaliser leur bonheur étant la paix durable, ont-ils indiqué. Autre sujet, l'Institut national polytechnique Félix Soufouad Bouani, l'Université Abdomou Mouni du Niger et l'Université d'Abomei Kalavi du Bénin s'unissent pour lutter contre le chômage dans le secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. A Yamsoukro, les trois pays abritant ces universités ont lancé un projet de partenariat. Ce projet vise à développer un modèle d'élaboration de curricula de formation dans le secteur de l'agronomie, secteur au cœur des enjeux économiques de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Bénin. Il s'agit en clair, selon Dr Kofing, directeur de l'Institut national polytechnique Félix Soufouad Bouani, de contribuer à l'amélioration et à l'innovation pédagogique du troisième cycle d'études supérieures en Afrique de l'Ouest et surtout de porter au moins à 30% le nombre de femmes dans le secteur des sciences agronomiques. Fondé sur les masters en agronomie innovante, ce projet tire sa spécificité de la priorité accordée à l'adéquation formation-emploi, une formation qui repose donc sur la satisfaction des besoins précis exprimés par le marché de l'emploi au niveau des trois pays partenaires, et ce, avec l'appui de Supagro de Montpellier France. Estimé à plus de 350 millions de francs CFA, ce projet qui va durer 42 mois est financé par l'Union européenne. Madame Mancila, abouti et directrice de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, a ouvert le séminaire de débarrage du dit projet. Elle s'est réjouie de ce que les formations proposées n'offriront plus de chômeurs. Ce sont 70 enseignants-chercheurs, 30 techniciens de laboratoire qui ont bénéficié de renforcement des capacités pour le succès de ce projet. Notons que le professeur Jacques Maillet, directeur de l'Institut des régions chaudes de Montpellier, accompagné à une forte délégation. La région des grands ponts au sud de la Côte d'Ivoire fait partie des heureuses bénéficiaires du programme des logements sociaux et économiques. 268 villas sont en cours de réalisation à Dabou, chef-lieu de la région. Le démarrage de l'opération a eu lieu samedi en présence du ministre de la Construction qui s'est rendu avant à Abouasso, Agboville et Azopé pour le même projet, Broléon. Dabou, région des grands ponts, à environ 20 km à l'ouest d'Abidjan. Ici aussi, il y a déficit de logements. Depuis les années 70, la société n'a plus fonctionné. La société n'a plus fonctionné. Et en plus de cela, il y a eu la crise. Donc il n'y a pas eu d'argent pour que les familles puissent avoir un logement. Réponse du président Alassane Ouattara et de son gouvernement, 268 logements sociaux et économiques, tous des villas de 2 à 4 pièces. Les 4 déjà bâtis témoignent de ce que sera dans moins d'un an ce site de 5 hectares. Selon le promoteur, une cité moderne avec école, centre de santé, air de jeu, centre commercial. Au total, un projet intégré pour résoudre à la fois trois questions. Chômage des jeunes, déficit de logement, accès à la propriété foncière, indique le ministre en charge du logement. Mamadou Sanogo a le soutien des cadres du Léboutou, dont deux anciens ministres de la construction, pour lancer cette opération. C'est un bon projet qui intéresse tout le monde. Je dirais même le plus âgé. Puis il y a le standing, il y a le social et il y a l'économie. Le programme voulu par le président de la République, Alassane Ouattara, est une réalité. Il ne fait pas de promesses en l'air, il fait ce qu'il dit. Et la preuve, nous sommes là, sur un chantier, qui a débarré. Je ne peux pas taper ma patrie pour dire que c'est le parti, mais quand quelqu'un te dit quelque chose, qu'il y réalise, mets ton esprit sur lui. Fais-le confiance. Monsieur Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire. En réponse aux doléances des populations, le ministre Sanogo a rassuré sur l'extension prochaine du programme des logements sociaux au chef lieu de département. Les autres initiatives du gouvernement pour promouvoir l'immobilier sont également évoquées. Il s'agit notamment de l'ACD, arrêté de concession définitive, unique acte désormais exigé pour la construction dans nos villes. Un mois après la visite d'État du président Ouattara dans la région du Bélier, le comité local d'organisation, les cadres chefs de village des départements de Toumoudi et Djekanou se sont réunis. Objectif, faire le bilan de cette visite d'État. La rencontre s'est déroulée en présence des ministres Alakwadioremi et Raymond Goudou-Kofi. Le point de Thérèse Tapé-Yoboué. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était du 10 au 14 décembre dernier en visite d'État dans la région du Bélier. Un mois après, les populations de la région se sont retrouvées pour faire le bilan de cette visite. Une visite qui, selon le ministre Alakwadioremi, a donné un nouvel élan au développement du département. Je crois que la plupart des objectifs en termes de mobilisation, en termes d'organisation, ont été atteints. Les chefs, dans le souci d'apaisement, de réconciliation, ont pris le bâton de Puyere, ont fait tout le département de Toumoudi, mais surtout ont informé par la même occasion la population de Sécur, le président a arrivé à Toumoudi et que l'accueil doit être digne à Toumoudi. Le préfet de la région s'est également réjoui de la grande mobilisation autour de cette visite du chef de l'État dans le département. Le principal atout qui a fait cette réussite, c'est que les uns et les autres se sont donnés la main. Quand nous sommes unis, tel que nous l'avons été à l'occasion de la visite du président de la République, si nous demeurons unis, nous serons à même de relever tous les défis. La rencontre bilan s'est déroulée en présence des élus locaux, de la chefferie traditionnelle, des cadres, dont le ministre Raymond Goudoukofi ainsi que le corps préfectoral du département. A Bouaké, suite à un incident entre une patrouille de la police et un conducteur de mototaxi, les conducteurs de mototaxi avaient assiégé la préfecture de police de la ville. Au cours d'une rencontre, le préfet de région a rappelé les conducteurs de mototaxi. A l'ordre, Kader Sogodou. Le mardi 7 janvier dernier, des conducteurs de mototaxi furieux ont assiégé la préfecture de police de Bouaké. Quelques heures auparavant, une folle rumeur avait envahi la ville, laissant croire qu'un conducteur de mototaxi et sa passagère auraient été heurtés mortellement par un véhicule de police. Cette situation désobligeante a été l'objet d'une rencontre entre les autorités préfectorales et municipales, les grands commandements des forces de défense et de sécurité, les professionnels du secteur des transports ainsi que les responsables de la société civile. Pour le préfet de la région de Bouaké, préfet du département de Bouaké, les conducteurs de mototaxi doivent respecter les lois en vigueur dans notre pays. Nos jeunes frères de mototaxi se sont trompés en allant assiéger la préfecture de police. Si le préfet de police, un seul instant, avait donné des instructions à ces éléments pour les dégager, par n'importe quel moyen, vous comprenez ce qui se serait passé ce jour-là. Donc nous les avons appelés ce matin pour leur dire, de bannir leur comportement, ce genre de manifestation. Et nous les avons appelés donc à se mettre en règle. Les mises en cause, les conducteurs de mototaxi en appellent à la clémence de toutes les populations. Nous excusons à toute la population de Bouaké pour l'incident qui s'est passé au niveau des mototaxi à la préfecture de police. Et nous promettons à la population de Bouaké que si Dieu le veut, tant que nous serons responsables, ces actes ne vont plus jamais se répéter. Désormais, à Bouaké, le port de casque est obligatoire pour les conducteurs de mototaxi et leurs passagers. En outre, il est interdit de transporter plus d'un passager. A Bouaké, comme dans toute la ville de la région du Bouaké, cette nouvelle devrait réjouir tout le monde. La fin de parcours d'un rédoutable abraqueur qui opérait à partir du département de Béhomi, Tomita Oumaro, dit Bécédéni, coupeur de route qui se met. La terreur au bord du fleuve Bandama a été mise aux arrêts à Béhomi grâce aux éléments de la brigade de la gendarmerie appuyée des éléments de l'opération Terré. Le compte-rendu de Sorocorona dans un commentaire de Kouadjoukwame. Tomita Oumaro, dit Bécédéni, ne sévira plus dans le département de Béhomi. Les éléments de l'opération Terré et la brigade de gendarmerie de Béhomi viennent de mettre le grappin sur ce tristement célèbre coupeur de route. Depuis 2002, ce braqueur sanguinaire sévissait dans la zone du pont dynamité de Béhomi à l'aide d'une kalachinikov, d'un pistolet automatique, d'une hache et d'une machette Tomita Oumaro sémait la terreur et la désolation dans la région. En effet, ce jeune homme de 33 ans, arrêté pour assassinat et évadé de prison en 2011, opère en solitaire. Ce hors-la-loi n'hésite pas à ôter la vie à ses victimes qui veulent lui résister. Il a à son actif plusieurs meurtres, dont les derniers cas remontent au 23 décembre 2013 seulement. Ce récidiviste notoire a viré tiré dans la brousse où personne n'ose s'aventurer au risque de perdre la vie. La mise aux arrêts de Tomita Oumaro est intervenue comme une délivrance pour la population de Béhomi. Recherché activement depuis 2012, ce bandit de grand chemin est tombé dans le filet des éléments de l'opération Terré en collaboration avec la brigade de gendarmerie de Béhomi sur dénonciation anonyme. Les forces de l'ordre appellent les populations à la collaboration afin de mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur le reste de son arsenal et ses éventuels complices. Et cet autre coup de filet de la gendarmerie nationale qui vient de mettre la main sur un réseau de dealers. La mise en cause nargue même la mort. Il transportait 594 kg de cannabis dans un corbillard au corridor d'Azaghié. Cette nouvelle prise est à l'actif de la section antidrogue de la gendarmerie à Boussanogo. Fin d'activité pour Bandaogo Ahmed. Il vient de tomber dans les filets des hommes du général de division Kwasi Kouakou-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Les faits remontent au 3 novembre 2013. Ce jour-là, la section antidrogue de la gendarmerie nationale procède à la saisie d'une importante quantité de cannabis. 154 kg au total, dissimulés à l'intérieur d'un corbillard au corridor d'Azaghié. Interpellé et interrogé, le conducteur du corbillard, Kobena Kradeni, fournit alors des informations qui permettent aux gendarmes de la section antidrogue de remonter la filière de ce vaste réseau de contribuents. Les fins limiers de la gendarmerie nationale vont ainsi démonteler l'une des ramifications de la gendarmerie. de la filière située à Bouaké par l'arrestation de Touré Amadou. Interrogé, ce dernier fournit à son tour des renseignements importants aux enquêteurs qui vont conduire à l'arrestation du cerveau de la bande de dealers en la personne de Bandaogo Ahmed de nationalité gandienne. Il a été arrêté dans la nuit du dimanche 5 janvier à Abobo Avokati et avait en sa possession 18 kg de cannabis étalé sur la banquette arrière de son véhicule. Conduit dans les locaux de la section antidrogue, Bandaogo Ahmed n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits qui lui sont réprochés. Il sera conduit devant la juridiction compétente pour répondre de ses actes. 55 militaires de tout grade issus des forces terrestres de Côte d'Ivoire sont à la retraite depuis la fin de l'année 2013 pour avoir servi avec loyauté l'armée et le pays. Gaussu Soumaoro, commandant des forces terrestres, a tenu à les honorer. En présence de parrains amis, ils ont été récompensés. C'était au commandement des forces terrestres à l'ancien camp d'Akwedo, Amzadiabi. Merci pour votre loyauté, votre courage et votre dévouement au service de votre pays. L'armée de terre se souviendra de vous. Voilà en substance les mots de Gaussu Soumaoro, le commandant des forces terrestres, à ses 55 militaires retraités de l'année 2013. 55 vaillants soldats qui ont tout donné à l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont salués et récompensés. L'armée entière, et les forces terrestres en particulier, reconnaissent à ses militaires le service qu'ils ont rendu à la nation. Et c'est pour nous une satisfaction de les remercier. Ils étaient du 1er bataillon d'infanterie, du 1er bataillon commando-parachutiste, du 1er bataillon blindé, de la Baza ou de l'UCS. Avec cette célébration, ces retraités sont aujourd'hui heureux d'appartenir tout simplement et pour toujours à la famille forces terrestres. Ça nous fait chaud au cœur, alors ça prouve que notre passage, 30 ans pour les uns, 35 ans pour d'autres, n'a pas été inutile à mes amis et collègues sous-officiers qui leur ont dit de tenir bon. Nous partons, mais nous restons à leur côté. Maintenant, je vais faire mes activités personnelles, mais j'essaierai toujours à la discipline de l'armée dès qu'ils ont besoin de moi pour quelques conseils. Honneur militaire, salut aux couleurs, remise de diplômes et de cadeaux aux 55 anciens. Voilà ce qui a composé cette cérémonie d'hommage. Une cérémonie d'hommage aux retraités qui désormais est une tradition au commandement des forces terrestres de Côte d'Ivoire. Le médiateur de la République a reçu aujourd'hui les voeux du personnel de la médiature. On a appris également à cette cérémonie que plus de 130 dossiers de réclamation réglés par l'institution en 2013. Gabriel Zani. Des dossiers de litige, le médiateur de la République en a traité des piles en 2013. 146 au total. Des conflits portant pour la plupart sur le foncier. Les réclamations portent généralement sur 3 à 5 secteurs. Vous avez le secteur économique, dans lequel il y a de nouvelles réclamations concernant essentiellement les reclassements ou bien les dettes dues. Il y a également des questions relatives à la fonction publique pour la reconstitution de carrière. Mais on a surtout de nombreuses réclamations dans le secteur du foncier. Tout citoyen se sentant lésé dans ses droits peut saisir le médiateur de la République pour obtenir réparation. Mais l'institution n'est pas une cour de justice et ne saurait se prononcer sur une décision judiciaire. Quand les gens nous saisissent d'une plainte et qu'ils s'adressent au tribunal, nous, notre action s'arrête. Ce mardi, à la cérémonie de présentation des voeux du personnel du médiateur de la République au président de l'institution, le souhait de la restituration des services a été émis. Nous espérons que cette année verra le renforcement des capacités institutionnelles grâce aux textes tant attendus qui vous permettront enfin de structurer notre institution. La restituration permettra de décentraliser les services de l'institution pour les rendre plus accessibles. Chaque fin d'année, le président de l'institution remet un rapport d'activité au chef de l'État dans lequel sont consignés les avis et recommandations répondant au bon sens et à l'équité pour un recentrage des rapports entre l'État et les citoyens. Je vous le disais en titre, en Guinée, Claude Cori Condiano, député du RPG, le parti présidentiel a été élu hier président de l'Assemblée nationale. Le nouveau président du Parlement guinéen a obtenu 64 voix sur les 113 votants et un bulletin nul. Aussitôt, élu, il fixe la priorité de son mandat. A son domicile, ses partisans viennent le féliciter 24 heures seulement après son élection à la tête du Parlement guinéen. Mais Claude Cori Condiano est déjà à l'œuvre. Le nouveau président de l'Assemblée nationale mène des consultations en vue de la formation du bureau de la Chambre prévue pour mercredi. Pour la première fois, il annonce ses priorités. Il y a un certain nombre de textes de loi qui nous attendent, notamment la Cour constitutionnelle et d'autres institutions urgentes qu'il faut mettre en place et peut-être des dossiers qui concernent le développement de la Guinée. C'est lundi, au cours de la session inaugurale de l'Assemblée nationale à Conakry, que Claude Cori Condiano, 71 ans, a été porté au perchoir. Il a recueilli 64 voix sur les 113 votants. L'ex-banquier formé au Centre national des arts et métiers à Paris est un membre du RPG, le parti du président Alpha Condé. L'opposition met en garde le nouveau président de l'Assemblée nationale. Nous espérons que nos amis en face feront en sorte que l'Assemblée reste effectivement le lieu de débat et non pas une nouvelle structure qu'on va phagocyter au profit du pouvoir en place. L'Assemblée nationale, issue des élections du 28 septembre dernier, remplace le Conseil national de transition. Le CNT, mis en place en mars 2010, a officiellement mis fin à ses activités, lundi au Palais du Peuple. Un moment de grande émotion pour ses membres et surtout pour les nouveaux députés guinéens. Il y a eu des jeunes qui se sont sacrifiés aussi lors de nos manifestations, qui ont été tués, certains blessés, d'autres handicapés à vie et qui ont donné de leur vie, donné de leur personne pour que ce jour arrive. Nous leur dévions cette journée. À Conakry, comme à l'intérieur du pays, les Guinéens se disent soulagés après l'installation de leur nouveau Parlement. Ils souhaitent que les députés de la majorité et ceux de l'opposition travaillent main dans la main pour permettre à la Guinée de décoller économiquement et de s'enraciner dans la démocratie. En bref et en image, l'Egypte, où le référendum sur la Constitution se déroule sous tension entre le pouvoir contrôlé par l'armée et les partisans des frères musulmans, une explosion s'est produite au cœur peu avant le début du vote dans la journée. En terminant football, la République démocratique du Congo a battu aujourd'hui la Mauritanie sur le score d'un but à zéro pour son premier match du championnat d'Afrique des Nations de football pour le chan 2014. Les Congolais empochent les trois premiers points de ce groupe D qui compte, également le Gabon et le Burundi. Le Peter Mokaba Stadium de Polo Kwané a accueilli le premier match de la poule D du chan 2014, RD Congo-Mauritanie. Dès l'entame du match, les Leopardes déploient leur jeu fantaisiste face à des Mourabitounes qui ne s'avouent pas vaincus. Les deux équipes s'octroient chacune de belles actions, mais regagnent le vestiaire sur un score de zéro but partout. En seconde période, les Leopardes reviennent gonfrer à bloc. A la 51e minute, ils obtiennent un pénalty. Edi Emono s'en charge et réussit le contre-pied parfait. Le reste de la rencontre est dominée par les Leopardes qui gagnent leur premier match du championnat d'Afrique des Nations par le plus petit score. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. A demain, 20h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501